La parole est à monsieur François Ruffin. Ma question s'adresse au ministre de la Faillancerie. Mercredi dernier, le pays l'a prenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaire zécuels. Il en coûterait, en effraie, plus de 500 000 euros. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien à un demi-million d'euros, peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Elysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pesté, on y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs prestations sont un gouffre pour la nation. A nous d'aider le Président dans sa pédagogie, pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les divines ordres, et on finira bientôt avec l'exit taxe. Mais c'est pour le bien de la France, et je suis confiant, le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logements, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie ? Je vous remercie.